Si un homme, il se prépare bien le jour du Shabbat, enfin, on le dit, toute la semaine, il rentre dans le Shabbat avec une certaine préparation très profonde, nishmatique, avec une ambiance de Torah, de Kedusha, de prière, de fermer sa bouche et de ne pas parler des choses profanes, etc., il peut sentir un soixantième du Ganaïden. C'est un moment magnifique. Moi, j'attends toujours le Shabbat, peut-être pas pour sentir un soixantième, moi, un soixantième de 1. Un petit quelque chose, un petit chouïa, comme on dit. Comme ça, je rentre dans le Shabbat, je dis, parce que si je veux savoir, si je veux connaître, est-ce qu'il existe le paradis en haut ? Quelle est la joie du paradis en haut ? Personne ne sait. Par contre, je peux le savoir en 1 soixantième, le jour du Shabbat, si je le fais bien. Je respecte mon Créateur qui m'a créé, qui m'a donné toute ma santé, qui me fait respirer à toutes les secondes, qui me donne des opérations tous les jours quand je vais aux toilettes et quand je ressors, je suis soulagé, je remercie. C'est mon Créateur, c'est mon guérisseur. Je suis obligé de lui parler, de le remercier. Donc, je dois faire attention et obéir avec soumission complète. Mais je dis complète à ce Créateur-là. Ce même Créateur, il t'a dit de faire ton Shabbat, tu fais ton Shabbat. Mais pourquoi il m'a dit de faire mon Shabbat ? Parce que, comme il t'aime tellement, il veut que tu sentes ce 1 soixantième de quelque chose que tu vas avoir un jour, quand tu vas quitter ce corps. Lorsque ce corps-là, il se balade de partout, en voiture, où il rentre dans les vides d'un truc pour acheter des choses du jour du Shabbat, etc. C'est dommage. Il a voulu que tu fasses, comme disent nos sages, au moins deux Shabbats. Fais deux Shabbats. Parce que si le peuple d'Israël, il observe deux Shabbatot, ça veut dire tout le peuple d'Israël. Il observe deux Shabbatot, on dit qu'il y aura la rédemption finale. Quelle est l'astuce qu'il y a ici ? À mon avis, c'est comme un père qui dit à son fils, écoute, essaye ce miel. Une fois, deux fois, tu me diras quelque chose. Et puis, tu goûtes le miel, tu ne peux plus t'en séparer, tu fais une addiction, tellement. Hachem, il a envie que tu goûtes le Gan Eden, en haut. Le jardin d'Eden, en haut. Mais comment il va te le faire comprendre ? Il te donne un jour par semaine. Regardez, les six jours de la semaine sont difficiles, ils sont épuisants. C'est rempli de stress, c'est rempli d'inquiétude, d'anxiété, de tout, d'angoisse, ouais, pas de paix, pas de... Après, la parmassa, on court de là. Quand quelqu'un, pendant une semaine, il essaye de faire une affaire, et puis, paf, il y a une rupture. La banque ne veut pas lui prêter, ou bien son camarade, il lui dit, je ne veux pas te vendre, moi j'ai trouvé un autre acheteur. On est angoissé, on est... Alors, ça, c'est toute la semaine. Mais quand il rentre Shabbat, pop ! Tu dois rentrer dans le jour du Seigneur, le jour de Hachem, de ton Créateur. Va, tu vas voir comment tu vas te sentir bien. Bon. Eh bien, c'est ça, en fait, Adonakol. Il a voulu qu'on sente quelque chose dans le Galahedel, et te le fait sentir ici, maintenant, ici, bas. C'est vrai. Il y a des gens qui ne veulent pas se séparer du Shabbat.